Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans Mag 33. Au sommaire de cette émission, comme tous les mardis, on refait le match avec Marius Trezor, qui nous parlera bien sûr de cette nouvelle victoire bordelaise du côté de Boulogne, 2 buts à 0. C'était ce week-end, 26 ans, c'est l'âge de Fernando Cavenagui qui fêtait son anniversaire ce lundi, devant bien sûr la caméra d'Olivier Paulin. Et puis, un peu de magie sur Girondin TV, le brésilien Jussier nous montrera une fois de plus l'aisance qu'il a à manier les cartes. ... Chose promise, chose due sur le plateau de Girondin TV. Comme tous les mardis, on refait le match avec Marius Trezor. Bonjour Marius. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, évidemment, Marius, on va reparler de ce Boulogne-Bordeaux avec une victoire bordelaise, 2 à 0, du côté du stade de la Libération. On va refaire le match, du début à la fin, avec, vous allez le voir, tout d'abord les retrouvailles, on l'avait annoncé, entre l'ancien gardien bordelais Mathieu Valverde, vous le voyez là sur ces images, et tous ces anciens coéquipiers. Alors, évidemment, Marius, si on parle de ça, c'est parce que Mathieu Valverde, vous l'avez bien connu, puisqu'il a longtemps gardé les buts de la CFA aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mathieu, bon, il a fait toutes ses classes à Bordeaux, et c'est la première fois qu'il quitte la Gironde pour aller dans le nord de la France, ce qui n'est pas, je dirais, le coin idéal quand on a toujours vécu ici. Mais bon, au niveau du football, il faut tenter sa chance où on a la place. Et pour Mathieu, c'était Boulogne. Je dirais qu'on a vu les garçons, bon, parce que Mathieu, il n'y a pas très longtemps, il y a trois mois, il était encore à Bordeaux. Donc, ça fait toujours plaisir de retrouver ces anciens coéquipiers. Et là, je dirais, ça s'est passé dans une ambiance très détendue, juste avant le match, on a vu les deux gardiens, Mathieu et Ulrich, s'embrasser et tout. Donc, c'est qu'il y a une très belle fraternité dans le milieu du football. D'autant qu'on l'a joint juste avant la rencontre, Mathieu Valverde. Il nous disait que son intégration était plutôt bonne du côté de Boulogne. On l'a vu, d'ailleurs, le temps à Boulogne était très beau. Oui, il faisait meilleur qu'ici. Il nous disait qu'il était bien intégré là-bas. C'est à l'image du début de saison qu'il fait avec son équipe, puisqu'il est plutôt performant, hormis ce premier match, leur défaite 3-0 face à Rennes. Oui, parce qu'ils découvraient la L1 et en plus, ils n'avaient pas n'importe qui en face. On le verra dimanche prochain avec cette équipe de Rennes qui est quand même très solide et qui fait partie des clubs qui n'ont pas encore perdu dans ce championnat. C'est vrai que Boulogne découvrait la L1. Ça n'a pas été facile pour eux. Ils ont perdu 3-0. Déjà, les spécialistes commençaient à se poser la question de savoir si cette équipe allait rester ou pas juste après le premier match, parce qu'ils avaient perdu 3-0. Mais c'est une équipe qui s'est bien reprise. Et là, c'était leur deuxième défaite en 6 matchs. Pour un promu, je dirais que cette équipe, pour l'instant, tient la route. C'est vrai que le championnat est très très long. Mais quand on voit que des équipes comme Grenoble n'ont pas encore gagné, comme Saint-Étienne et Nice qui rament beaucoup, et on a vu les changements qu'il y a eu à Nice, je dirais que pour l'instant, Boulogne tient sa place dans cette L1. Et justement, ce promu recevait donc ce samedi le champion de France en titre, Bordeaux. Un champion de France, vous allez le voir, qui a été un petit peu remanié. Laurent Blanc l'avait annoncé tout au long de la semaine dernière. Après, évidemment, le match de Champions League face à la Juventus de Turin, le coach l'avait dit, il y aura des changements. Il faut faire souffler un petit peu les organismes. Alors, vous le voyez, on a surligné en rouge les, on va dire, les remplaçants. On aurait pu le souligner Ramé aussi, parce qu'il n'avait pas débuté le match. Ramé, et puis peut-être aussi Gouffran, qui n'est pas tout le temps titulaire. Fernando, non, là, il y a un petit problème. C'est Gouffran qui ne jouerait pas à la Juve, parce que Fernando était titulaire. Voilà, alors ça, ce sont ceux qui sont, on va dire, pas titulaires tout le temps au championnat. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y avait bien 7 remplaçants dans cette équipe bordelaise pour ce match face à Boulogne, Marius. Eh oui, c'est vrai. Bon, il y avait 7 changements. Ça a permis à des garçons comme Chamac, Gouff, tous ceux qui n'ont pas à très moulinasse de souffler un peu. Mais ces garçons étaient quand même sur le banc au cas où il y avait, que ça ne tournait pas rond. Mais finalement, je dirais que Laurent a très peu changé son effectif. Il a laissé jouer les garçons. Et à 2-0, il s'est permis de faire entrer un troisième joueur. Mais je dirais que c'est vrai que pour assister à un grand match de football, il faut quand même avoir deux équipes qui jouent au football. Et je dirais que cette équipe de Boulogne, sachant qu'il y avait en face les champions de France, a été, à mon avis, très timide. Parce qu'on a vu au niveau de la position de balle qui était de 62 ou 63 % sur l'ensemble du match en faveur de Bordeaux. Alors que cette équipe bordelaise était à l'extérieur. C'est tant mieux pour Bordeaux. Mais c'est dommage que cette équipe n'ait pas, je dirais, cru en ses chances. Parce que quand on reçoit et qu'on se permet de muscler sa défense parce qu'il y a Bordeaux en face, automatiquement, la ligne d'attaque est diminuée. Oui, puisqu'on rappelle que cette équipe de Boulogne jouait à 5 défenseurs. C'était un véritable bloc. Ah oui, c'est 5 défenseurs, plus 3 milieux. Et des garçons qui revenaient défendre, à part peut-être Blaillac qui restait devant. Donc Bordeaux a eu le monopole du jeu et Bordeaux a fait presque ce qu'il voulait pendant tout le match. Donc à partir de là, une fois qu'on avait ouvert la marque, je pense que pour cette équipe de Boulogne, c'était très difficile de revenir. Alors on va voir ça tout à l'heure. Mais donc un bloc défensif, 5 défenseurs du côté de Boulogne, des remplaçants entre guillemets côté bordelais, à l'image d'un David Bellion, à la pointe de cette attaque, qui, on le sait, il nous l'a répété tout au long de la semaine dernière, avec votre téléphone, Marius, qui sonne. Mais on va poursuivre juste le temps de le couper. Et devinez qui c'est. C'est les aléas du direct. C'est encore Pierrot Labatte. C'est encore Pierrot Labatte. Sacré Pierrot. Bravo. Donc on le disait, Marius, David Bellion, plutôt vif en ce début de première mi-temps, qui lui aussi cherchait à faire ses preuves. Il nous l'a répété, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et on l'a vu beaucoup bouger, très vif sur le front de cette attaque. Très remuant. Il a posé beaucoup de problèmes à la défense boulonnaise par ses percussions. Il a frappé au but. Peut-être qu'il n'a pas eu la réussite. Mais il y a un tir qui a failli. Voilà, on voit une de ses autres joueurs. Je crois que c'est... Voilà, qui passe juste au-dessus de la transversale. Mais moi, ce que j'ai aimé chez David, c'est qu'il était pratiquement sur tout le front de l'attaque. Et ses percussions, on a senti que ce garçon avait faim de foot. Et je pense que maintenant, il le savait déjà, Laurent. Mais il pourra toujours compter sur ce garçon. Et puis, on a senti surtout que sa vivacité face, certes, à cinq défenseurs du côté boulonnais, pouvait mettre en danger justement cette défense. Eh oui, je dirais qu'il y avait Saint-Boulonnais. Mais il faut savoir aussi que ce n'étaient pas des garçons très, très rapides. Donc, connaissant la vélocité de David, on a vu qu'il était à l'aise, très à l'aise dans ce match. Alors, David Bélion, très remuant ce début de première période, mais aussi David Bélion, auteur d'une passe décisive, puisqu'on va le voir dès l'ouverture du score côté bordelais avec ce but de Johan Gouffran. Donc, sur corner, on le voit ce but avec un Johan Gouffran, étrangement seul dans la surface de réparation. Mais je dirais que c'est la naïveté de cette défense boulonnaise. On s'aperçoit qu'ils sont en train de tirer les maillots de Ciani, de comment... Il y a aussi Kavenagui, mais ils laissent tout seul. On le voit, ils sont trois ou quatre là, quatre là qui ne voient pas que Gouffran est tout seul. Peut-être qu'ils se sont dit, Gouffran, il est bon, balle au pied, mais de la tête. Et finalement, il leur a démontré le contraire. C'est ça. Et un Johan Gouffran qui, à l'heure actuelle, vient d'égaler les stats qu'il avait la saison dernière. Johan Gouffran, pour l'instant, c'est deux buts et deux passes décisives. C'est bien pour lui. Alors que la saison vient à peine de débuter. Non, mais je pense que Johan, il fallait un certain temps d'adaptation. Vous savez, moi, j'ai connu un garçon qui s'appelait Vaid Ali Lodzik, qui, quand il est arrivé à Nantes, après la première année, Nantes voulait se séparer de lui. Et à l'arrivée, il est resté deux ou trois ans meilleur buteur à cette époque-là. C'était la division 1. Il est resté meilleur buteur. Donc, il faut un certain temps d'adaptation. Quand on vient d'un club comme Caen, où tout se centralisait autour de Johan, il arrive à Bordeaux où il n'est pas le seul, il y a beaucoup de monde, il faut faire sa place. Là, ça se fait petit à petit. Et je pense que là, on a vu, on a quand même été champion de France sur un but de Johan Goufran contre son ancien club. On a vu qu'il ne s'était pas extériorisé. Pourquoi ? Bon, ça faisait la peine aussi. C'était son ancien club qui, à cause de ce but, descendait. Mais pour lui, c'était un premier titre de champion de France. Donc, c'est un garçon qui, il n'y a pas très longtemps, qui est papa, qui est en pleine euphorie. Donc, on peut compter sur lui. Et c'est très bien pour Bordeaux. La fin de cette première mi-temps, Marius, un peu plus calme, on va dire. Quelques occasions encore, côté bordelais. À l'image de cette occasion, on va vous le montrer, de Fernando Cavenaghi avec ce contre-là de David Bellion. Des occasions pas véritablement franches, mais encore une domination bordelaise. Et peut-être là encore un choix pas très, très judicieux de la part de Fernando Cavenaghi, qui aurait pu un peu décaler là sur l'émission. Je dirais simplement que Fernando, c'est un buteur. N'oublions pas que deux saisons, deux suites, il a fait partie des meilleurs buteurs bordelais. Pour l'instant, il est en panne de réussite. Donc, il tente des choses. Ce tir, je pense qu'il était en droit, à 20 mètres des buts, de tenter sa chance. Mais je dirais la plus belle action de Fernando Cavenaghi, c'est un fin de match, juste avant la mi-temps, qui aurait permis à Bordeaux de rentrer cette petite louche en direction de... Là, voilà, Marius, il suffit de demander. C'est extraordinaire. L'action est magnifique et le ballon est renvoyé par le poteau. Mais c'est vrai aussi pour Fernando, qui jusqu'à présent, les deux saisons avant sa blessure à Toulouse, était quand même le meilleur buteur bordelais. De voir qu'il est peut-être moins en réussite, ça l'oblige à tenter des choses parfois, sans voir s'il y a quelqu'un de mieux placé à côté. Mais c'est un attaquant et c'est un buteur, c'est tout à fait normal. Et là, on vient de voir cette occasion de Fernando sur le poteau. Bordeaux ne mène qu'un zéro, c'est la mi-temps. Rien n'est fait encore. Ce petit deuxième but aurait fait du bien. Mais tant qu'on reste à un zéro, l'équipe adverse ne perd pas confiance et se dit, on ne sait jamais... Il suffit d'un contre. Et c'est pour ça, je dirais que dans ces genres de matchs, le mieux, c'est d'essayer de le tuer le plus rapidement possible. Et après, pour le staff technique, ça permet de souffler et de faire les changements qu'on a envie de faire. C'est ce qui s'est passé plus tard. On va voir ça d'ailleurs, avec un début de seconde période. Alors là, pour le coup, un peu plus calme. Équilibré. Il n'y avait pas grand-chose. Boulogne est revenu dans le match. Et puis, bon, pas d'occasion de part et d'autre. On va voir une image qui en dit long, d'ailleurs, sur le jeu bordelais. C'est celle du président trio. Voilà, avec... Je crois que c'est ce qu'on vient de voir, le président. C'était, je me demande si ce n'est pas après une action de Boulogne qui avait failli marquer. Si, c'est ça. Donc, voilà. C'est ça. C'est important de le préciser quand même. C'est vrai que c'est Boulogne. On voyait Boulogne nous montrer un nouveau visage en début de seconde période. Mener un zéro, sachant que Bordeaux n'avait pas fait le break. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette équipe n'a pas perdu confiance. Elle a dit, on ne sait jamais, on peut au moins sauver le point du match nul. Et ils se sont dit aussi, si on arrivait à égaliser, il se peut qu'on puisse marquer un deuxième but. C'est pour ça, je dirais, à la fin de la première mi-temps, normalement, il ne devait plus y avoir de match. Mais Bordeaux aime bien entretenir le suspect. Avec, soulignons-le, un cuvilier côté gauche, du côté de Boulogne, très remuant. Et puis, un changement avec l'entrée en jeu de Robert pour Boulogne qui, lui aussi, a bien bougé sur le fond de l'attaque. Oui, il a bougé. Il a failli à un certain moment. Bon, malheureusement, à cause de sa petite taille, je dirais, ou peut-être un manque de timing, il me semble qu'il a sauté un peu trop tôt sur un... Je crois qu'on l'a, d'ailleurs, cette occasion, elle était un petit peu plus tard dans le conducteur, mais peut-être que notre réalisateur, Benjamin Desfossés, peut nous la mettre, effectivement, avec ce petit lobe dans la surface sur Robert, et puis il y a eu le riz cramé qui intercepte la balle. Il est trompé, je dirais, un peu par le rebond. C'est pour ça que je parlais de sa taille. Je pense que si un Marouane Chamac peut rabattre ce ballon. C'est sûr. Alors, avant cette occasion, on le voit là, les Bordelais qui ont eu très, très chaud, avant cette occasion, à la 68e minute de jeu, peut-être un changement, c'est le cas de le dire, dans ce match, avec double changement. D'ailleurs, l'entrée en jeu de Johan Gourcuff et de Plasile pour la sortie de Jussier et celle de Bélion. Ce changement, je me répète, a changé beaucoup de choses en deuxième mi-temps. Oui, parce que combien, je dirais, à peine quelques minutes après sa rentrée, Johan Gourcuff tire ce coup franc qui permet à Bordeaux de vraiment souffler, se mettre à l'abri. Donc, comme on dit très souvent, c'est un changement judicieux. Judicieux. Le voilà d'ailleurs, ce Goufran, qui a trompé tout le monde, notamment nous, lors du commentaire de la rencontre, puisque c'est un but contre son camp de la Chor. Et quand on voit, après le but... Et voilà, quand on voit l'image de Goufran... Quand on voit Goufran repartir joyeux comme ça, on se dit, c'est lui qui a marqué. Et à l'arrivée... Et à l'arrivée, c'est bien la Chor. Non, non, il n'est même pas dans l'action. Voilà, Goufran, il est complètement à gauche de l'écran. On ne le voit pas du tout. Bon, ben voilà, on a l'habitude, cette saison, de voir des Goufran bien tirés de Yohan Gourcuf. Des passes décisives, comme on dit. D'habitude, c'est Marouane Chamac qui les reprend. Oui, Marouane Chamac, où, comme l'année dernière, c'était... Cavenagui, qui avait marqué deux buts comme ça sur Koufran, en étant tout seul, déviation. Et là, bon, c'est la Chor qui nous a donné un coup de main, tant mieux. Oui. On l'a dit, Boulogne-Presse, en fin de partie, avec cette occasion qu'on a vue de Robert, qui passe tout près des Caches d'Ulry-Cramé. On peut la revoir, tiens, cette occasion, avec des Boulonnais qui n'ont peur de rien, qui ne sont ni présents, côté bordelais. On sent ce premier but boulonnais arriver, quand même. Oui, on a senti. Là, bon, c'est... Mais on ne peut pas dire que Boulogne ait eu beaucoup d'occasions pendant ce match. C'est peut-être la première ou la deuxième balle, finalement, qu'Ulry-Cramé a touché pendant la partie. Il n'a pratiquement rien eu à faire sur ce match-là. Et puis, enfin, la dernière occasion bordelaise, c'est Kavenagui, à la 87e minute de jeu, qui aurait pu... L'action en elle-même aurait voulu qu'il remise sur Plasile. Voilà, là, Plasile, il va tout seul. Mais bon, il tente quelque chose... Il avait vu Valverde un peu avancer. Un peu avancer. Il y avait peut-être, effectivement, autre chose à faire. Quoi qu'il en soit, Bordeaux l'emporte, 2 buts à 0. Le principal effet, Laurent Blanc l'a déclaré à la fin de la rencontre, avec cette équipe bis, entre guillemets, encore une fois, puisqu'on ne sent pas beaucoup de monde être bis à Bordeaux. C'est un bon résultat. Et j'ai senti mes hommes, comme a dit Laurent Blanc, se battre. Et ça, ça m'a fait plaisir. Mais c'est un super résultat. Bon, ça permet à Bordeaux de garder déjà cette invincibilité, de garder la tête du classement. Mais je dirais, une équipe de foot, si elle veut aller loin dans un championnat aussi difficile, sachant qu'il y a d'autres compétitions qui viennent se greffer dessus, se doit d'avoir un effectif compétitif. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de remplaçants. Mais pour moi, ce ne sont pas des remplaçants. C'est simplement un turnover qu'a fait l'entraîneur. Et le fait que Bordeaux ait gagné ce match prouve simplement que l'équipe peut voyager. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si, en faisant tous ces changements qu'on avait perdus à Boulogne, je crois que tout le monde se serait dit, oh, on parle de banc. Et même quand on a interviewé au début de la saison les spécialistes, comme on peut les appeler, tous ont vu Marseille, ont vu Lyon et très peu. Il y en a qui ont cité Bordeaux, mais pour eux, le banc de Bordeaux n'était pas assez compétitif. Eh bien, bon, c'est déjà une première réponse que les Girondins, les joueurs qui ont joué ce match ont donné. Et puis, soulignons-le, pardon, Bordeaux n'a plus perdu depuis le 7 mars 2009. C'était la défaite à Toulouse. Ça n'a rien à voir face à Toulouse, 3 à 0. Nos confrères du quotidien sud-ouest le titraient ce lundi. Qui peut battre Bordeaux actuellement ? Mais qui peut battre Bordeaux ? Moi, je dirais, déjà dimanche, on aura un aperçu. C'est vrai que c'est une équipe invaincue qui se déplace à Bordeaux. C'est Rennes qui tourne très, très bien en ce moment. C'est vrai, en plus, ce match arrive 3 jours avant un match de Ligue des champions. Comment Bordeaux va aborder le match ? On ne le sait pas. N'oublions pas, il n'y a pas très longtemps, on a vu un Bordeaux assez passif contre Grenoble pour aller après faire un match extraordinaire à la Juve. Donc, en face, il y aura une équipe Rennes qui nous avait posé beaucoup de problèmes. Ne l'oublions pas, la saison dernière, c'est vrai qu'ils avaient marqué sur une erreur de Mathieu Valverde. Mais c'est vrai aussi que Bordeaux avait égalisé sur une mésentente entre Duchesse et Mangane qui avait permis à Yohan Goukuf de marquer ce but et après d'aller faire la petite danse bretonne qu'on lui avait reproché. Parce qu'il était, il s'était dirigé un peu devant les supporters bretonnes. Si notre réalisateur peut nous les remontrer, ses buts, avec cette première... C'était la ironie du sort. C'était Mathieu Valverde dans les buts. C'était Mathieu Valverde dans les buts. Avec une petite boulette, comme on dit. Oui. Parce que ce ballon, il doit... Comme c'est un René qui avait lancé, il doit le bloquer tranquillement. Et on ne sait pas. Et puis le deuxième but, vous l'avez dit, Marius, c'était un petit peu le même. Là, on revoit le but René. Le deuxième but, c'était Yohan Goukuf qui l'avait mis un petit peu dans les mêmes... Qui récupère une mésentente entre Duchesse et Mangane. Oui. Voilà. Voilà. Il doit laisser à son gardien, il le prend. Et Yohan, voilà. Voilà. Deux buts à côté. Extérieur, pied gauche. Ça avait fait du bien, ce match nul à domicile puisque cette équipe renaise, soulignons-le, c'est encore elle aussi. Elle fait partie... Ça, c'était la petite danse bretonne. Cette équipe renaise qui fait partie des grosses cylindrées, maintenant qu'on se le dise, du championnat de France. Puisque Rennes, rappelons-le aussi, ce week-end, Rennes s'est imposé 4 à 0 à Grenoble. On va aller voir d'ailleurs tous ces résultats de cette sixième journée avec donc ce carton Rennes 4 à 0 à Grenoble alors que Bordeaux, rappelons-le, n'a fait que battre cette équipe... À la maison 1-0. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, n'oublions pas que trois jours après, il y avait la Juventus. Il y avait la Juventus. Alors regardez ces résultats. Monaco qui s'impose à Nice 3 buts à 1. Lorient, Balenci 2-0. Rennes donc bat Grenoble à Grenoble 4 à 0. Ce sera le prochain adversaire des Girondins. Le week-end prochain à Chaband-Elmas. Autre carton, Valenciennes qui bat Sochaux 5 à 2. Match nul entre Saint-Etienne et Auxerre. C'est délicat pour ces deux équipes, pour ce début de championnat. Boulogne donc bat... Non, Bordeaux, pardon. Bat Boulogne 2-0. Marseille bat Montpellier. C'était le derby. 4 buts à 2. Lens-Lille, match nul. Autre derby. Autre derby. Toulouse-Le Mans 2-0. Et puis Marius, cet autre et ce dernier résultat. Paris-Lyon, match nul. Ça fait les affaires bordelaises. Oui, ça fait les affaires bordelaises. Je crois que le président Jean-Louis Trio était à Canal juste avant le match. Et il disait que le meilleur résultat, c'était ce petit match nul. Et finalement, les joueurs l'ont écouté. Mais c'est vrai que ça a été très difficile pour Lyon contre une équipe de Paris-Saint-Germain qui m'a agréablement surpris. Bon, parce que c'était la première grosse cylindrée de ce championnat qu'elle rencontrait. On s'attendait à ce que Lyon, surtout après son match contre la Fiorentina en Ligue des Champions, c'est vrai aussi qu'il y avait des absents. Mais des deux côtés, bon, parce que ces saignants n'étaient pas là. Herding n'était pas là du côté de Paris. Et côté lyonnais, il manquait leur artificier, ce garçon avec un pied gauche fantastique, Bastos. Mais je dirais que Lyon peut remercier Hugo Lloris parce qu'en première mi-temps, normalement, il ne doit plus y avoir de match. C'est sûr. En tout cas, ça fait les affaires bordelaises. On a le temps, on tient de regarder le programme avant de conclure avec vous, Marius, de cette prochaine journée, la 7e. Donc, si on a le programme, peut-être notre réalisateur, Benjamin Desfossés. En tout cas, Bordeaux recevra Rennes à Chabandelmas. Il y a Marseille qui se déplace à Valenciennes. Oui. Voilà ce programme. Paris qui se déplacera à l'Orient, notamment Lyon-Toulouse, Montpellier-Boulogne. Il y a le duel des deux promus, Montpellier qui reçoit Boulogne et Lyon-Toulouse aussi. Voilà. Notez-le, Bordeaux reçoit Rennes. Ce sera un match décalé puisque ce sera le match du dimanche soir. Qui clôturera la journée. Qui clôturera la journée avant un match, une nouvelle fois, de Champions League. Là aussi, les organismes vont souffrir. Oui, oui. Bon, il faut... De toute façon, ils ont... Ils ont dit qu'il allait faire beau toute cette semaine. Donc, déjà, au niveau du terrain, ce sera beau. Pour recevoir, rappelons-le, le Maccabi Haïfa. Le Maccabi Haïfa, oui. On espère tous encore une bonne victoire contre, comme face à la Juve. Voilà pour ce match face à Boulogne. Merci beaucoup, Marius, d'avoir été une fois de plus avec nous. Ce fut un plaise. Eh bien, ce fut un plaise pour nous aussi. Merci beaucoup, Marius Trésor. Merci beaucoup, Marius Trésor.